Écrire les pierres telles qu'elles se lisent. Je connais des analphabètes qui sont d'elles lettrées. Je connais des inscriptions qui sont des langues et que la langue ignore hors celle du poème en état de choc, en état d'effraction. Écrire les pierres telles qu'on les a lues, avec cette drôle de langue échappée de l'école, offerte aux tableaux du ciel, aux pupitres des migrateurs en passant. La craie venue du fond des âges, l'ardoise à l'avenant, et les fenêtres par lesquelles on sort dans les champs, construites pour garder dedans. Souvent se gravent les animaux qui volent, rampent ou marchent. Ils sont pris à témoin pour les drames du ciel, de la terre, des eaux, une bibliothèque d'animaux. Lire d'emblée chaque chapitre, entrer en fulgurance, c'est un lègue à tout prendre. Puis étudier les détails, la syntaxe minérale, la grammaire, le lexique, l'alphabet, les autographes anonymes et pérennes, distribuées au gré des routes liquides, des chocs du vent, allusives signatures seulement. Je suis de ce manteau de planètes pierreuses, de ce spasme lunaire qui me vit naître. Je suis de ce goût fruitérain d'où bruit le buisson. Ailleurs, je m'en vais d'où, me chuchote-t-il, ils sont venus. Tant qu'il y aura un souffle, sera l'écrit. Jusqu'à rabord, maille après maille, jusqu'à l'élémentaire, le champ. M'éteindrez avant cette finale imaginée intemporelle. Ambre glissant de colle en colle sur front d'univers.